Bienvenue dans cette vidéo de démonstration mathématique du fonctionnement d'un MTG. Avant de commencer, nous vous invitons à regarder la vidéo de présentation technologique et la simulation du champ magnétique interne. Cette démonstration sera décomposée en quatre parties. Le calcul du couple statorique, les couples consommés au modulateur, les couples consommés au rotor, et enfin le bilan des forces. Soit un stator composé d'un monopole magnétique de valeur 0,5 tesla. Le champ magnétique perceptible à 55 mm est de 0,126 tesla. La pression magnétique engendrée est telle que P égale la moitié du champ magnétique au carré divisé par la perméabilité du vide, ce qui donne 6317 pascales en arrondissant. Cette pression s'exerce sur chaque élément ferromagnétique du rotor, dont la surface est un carré de 5 cm. La force engendrée est alors de 15,792 N. Le rotor étant constitué de quatre pales, l'effet de levier en torsion sur l'axe rotatif de 15 cm de rayon génère un couple brut de 9,475 Nm. Le modulateur baignant dans le champ statorique monopolaire et statique, il ne perçoit aucune perturbation de celui-ci. En revanche, le rotor étant en mouvement, le champ magnétique contre moteur perçu est de 34,44 m tesla. La pression magnétique est ainsi de 472 pascales. La surface incriminée au modulateur est un rectangle de 5 par 1 cm, ce qui engendre une force de 0,236 N. Situé à 20 cm de rayon d'axe et composé de quatre vecteurs, le couple contre moteur est de 0,888 Nm. Concernant le couple inertial du modulateur, la masse métallique est équivalente à un premier cylindre 50% ouvré, de rayon 20 cm, d'épaisseur 3 mm, de hauteur 5 cm et de densité 8 kg par litre, ajouté d'un second cylindre plein, de rayon 21 cm, de hauteur 6 mm et de densité 2,7 kg par litre. Le volume du premier cylindre est de 94 mL, avec une masse de 754 g, ce qui engendre un couple de 1,48 Nm. Le volume du second cylindre est de 831 mL, pour une masse de 2,244 kg, et un couple de 2,312 Nm. Sachant que les roulements à billes ajoutent 10% de couple supplémentaire, le couple nécessaire au fonctionnement du modulateur est de 3,98 Nm. Sur le rotor s'exerce une force contre-motrice, appelée force de maintien rotor modulateur. Elle découle du champ magnétique de 16 mT. C'est ainsi une pression de 101,86 Pa sur la surface rotorique de 25 cm², donc une force exertée par pâle de 0,254 Nm. Chacune des 4 pâles étant située à un rayon de 15 cm de l'axe de rotation, le couple perdu dans le maintien est de 0,153 Nm. Pour ce qui est du couple inertiel, le rotor est constitué de 4 récepteurs phéromagnétiques équivalents à un premier cylindre à 2,5% ouvré, de rayon 19 cm, de hauteur 5 cm et de densité 7,85 kg par litre, ce qui donne un volume de 142 mL, une masse d'un kilo 113, et un couple d'un Nm 0,37. Un second cylindre fait office d'axe d'une longueur de 10 cm, rayon 15 mm, densité 7,85 kg par litre, soit un volume de 70 mL 68, une masse de 555 g, et un couple de 0,041 Nm. Par conséquent, le couple total consommé par le rotor est de 1 Nm 354. Nous connaissons à présent les forces exerçant sur les différentes parties d'un MTG. Nous voyons que le couple nécessaire en entrée est de 3 Nm 98 et que le couple disponible en sortie est tel que stator à 9 Nm 47 moins rotor à 1 Nm 35 égale 8 Nm 121. Dans une application nécessitant un bouclage de l'énergie, il est indispensable d'effectuer une transformation avant d'alimenter le modulateur. Transformation typiquement réalisée par un système à 70 % de rendement. Ceci implique un retour de couple de 5 Nm 685. Par conséquent, le couple réellement disponible en sortie d'un MTG autonome est de 2 Nm 436. Voyons finalement à quoi cela correspond en termes de puissance, d'après la formule empirique P égale T fois Oméga. Pour une vitesse de 30 000 tours par minute, la puissance excédentaire est de 7 kW 652, soit 6 kV, la puissance électrique d'une habitation. Pour une vitesse sous-turbine de 160 000 tours par minute, cela équivaut à une puissance de 40 kW 812, soit la puissance nécessaire au fonctionnement d'une voiture. Cette vidéo est à présent terminée. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez portée.